Tout le monde a peur du temps, mais le temps a peur des pyramides. Je m'appelle Tristan, et je suis passionné par l'ancienne Égypte. Ces pyramides me fascinent pour plusieurs raisons. D'abord, parce que leur construction est une prouesse technique. Les meilleurs ingénieurs des ponts et chaussées reconnaissent que l'on serait incapable de faire aussi bien aujourd'hui. Ensuite, parce que leur longévité est sans pareil sur Terre. Elles ont au minimum 4500 ans. De plus, elles ne souffrent d'aucune vanité, ces illustres constructions n'étant pas signées. Enfin, parce que des études sur la grande pyramide ont démontré que l'architecte connaissait le nombre Pi et le nombre d'or, des constantes mathématiques que Pythagore est censé avoir découvert seulement 2000 ans après la construction des pyramides. La chambre haute et la hauteur totale jouaient avec le nombre d'or ou Pi, ce qui pouvait difficilement s'expliquer par le hasard. Pourtant, d'après les historiens et les archéologues académiques, l'humanité était encore en peau de bête et ne connaissait rien aux mathématiques, à l'époque du chantier des pyramides de Gizet. Alors, comment expliquer toutes ces prouesses ? Si aujourd'hui, on voulait construire la même forme géométrique, avec les nouvelles technologies et les nouveaux instruments de mesure et de contrôle de la construction, ce serait un gros problème. Le mystère des pyramides laisse libre cours à notre imagination. Comme tous les mystères, d'ailleurs. C'est pourquoi, sur les pyramides, il y a des tas de théories différentes. Actuellement, c'est la bataille rangée entre, d'un côté, l'armée des théoriciens qui veulent préserver l'idéologie officielle et son dogme de l'évolution linéaire, et de l'autre côté, une minorité de chercheurs indépendants et sincères. Mais les défenseurs de la thèse officielle, eux, ils sont prêts à tout pour protéger leur dogme linéariste, quitte à inventer n'importe quelle histoire à sensation pour détourner l'attention et faire oublier les études sérieuses. Cette stratégie de désinformation massive, elle est utilisée pour saturer le débat et rendre inaudibles les chercheurs sérieux. Ah, ces pyramides ! Quelle longévité ! Quelle robustesse ! Quel gigantisme ! Elles imposent le respect. Mais quelle est leur utilité ? Tout ça, pourquoi ? Pour les archéologues officiels, c'est un simple tombeau. Une tombe de 53 000 m², 147 mètres de haut, faite de 5 millions de tonnes de pierres. Sérieusement, vous y croyez, vous ? Ne préférez-vous pas l'hypothèse de la station spatiale alien ? Ou peut-être la thèse de la centrale électrique de type méta ? Ou encore celle de la machine sanitaire qui épurerait l'eau pour soigner les patients ? Face au mystère de son utilité, de multiples hypothèses aussi sensationnelles qu'invérifiables sont nées. On cherche une technologie, une application matérielle, alors qu'il n'y a peut-être rien d'autre que de l'esprit dans ces monuments. Je crois que l'on regarde les pyramides de la mauvaise façon. Les anciens bâtisseurs étaient très spirituels, alors que nos mentalités modernes sont extrêmement matérialistes. Nous sommes aveugles face à tant de sagesse. On ne fait que regarder le doigt qui montre la Lune. Posons le postulat que pour les anciens bâtisseurs, il s'agissait avant tout de transmettre un message aux générations futures. Un message pour des civilisations comme la nôtre. Les pyramides sont en effet l'objet parfait pour communiquer avec les civilisations futures. Car elles sont un support quasi indestructible. Un média qui résiste à l'épreuve du temps. Contrairement à nos médias numériques modernes, qui sont susceptibles de disparaître avec notre civilisation, notamment en cas de grands cataclysmes. Les pyramides, elles, ont déjà résisté à l'épreuve de plusieurs terribles tremblements de terre. Elles ont donc été conçues à l'épreuve des cataclysmes, conçues pour durer une éternité. Ces pyramides sont un fantastique livre de pierres, qui transmet un message venu de la nuit des temps. Alors qu'aujourd'hui nous sommes noyés dans des millions d'informations envoyées par des millions de petits médias électriques, la Grande Pyramide nous envoie un seul et même message, toujours le même depuis 4500 ans. Face au bruit de nos réseaux sociaux, les pyramides répondent par un silence majestueux, divin. Face aux opinions changeantes, aux folies et aux mensonges de notre temps, elles restent vraies, constantes et calmes. Mais quel est leur message ? Il va nous falloir le déchiffrer. Nous allons vous dévoiler des informations vérifiables par tous. Dans ce film, nous allons vous dévoiler le message des pyramides. En étant le plus terre à terre possible, la logique voudrait que ces pyramides de 4500 ans aient été bâties par une ancienne civilisation disparue. Une civilisation comparable à la nôtre en termes de développement, voire même supérieure. Mais là encore, de nombreuses théories s'affrontent pour décrire cette ancienne civilisation. La majorité des hypothèses défendent l'idéologie de l'histoire officielle qui comporte deux autres dogmes, à savoir l'anti-occidentalisme et le darwino-créationnisme. Je ne comprenais pas ce que Oleg entendait par ces dogmes quand il m'expliqua qu'il s'agissait d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de manipulation et de contrôle des masses. On était dans le domaine de la métapolitique. Et pour lui, la métapolitique, dont l'outil principal était l'ingénierie sociale, influençait grandement les chercheurs jusqu'à les pousser dans la mauvaise direction. Les académies nous détournent de la culture des anciens bâtisseurs. Or, sans cette culture, impossible de comprendre ni les anciennes constructions, ni les anciennes civilisations. Et c'est bien dommage car ces pyramides sont un majestueux cadeau qui nous est offert par des bâtisseurs d'un autre temps. Un cadeau pour notre humanité moderne. Ce que portent ces constructions, c'est un message. Des connaissances, une sagesse venue de la nuit des temps. En réalité, ces pyramides sont comme un livre de pierres, un livre écrit dans un langage très particulier, un langage symbolique que nous ne comprenons malheureusement plus aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifiait pour eux ? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Nous sommes incapables de lire leurs messages. Elles sont comme un cadeau qu'on n'arrive pas à ouvrir. D'après certains chercheurs, seules les cultures très anciennes auraient compris ce langage et ces symboles. Car ces cultures seraient originaires de l'ancienne civilisation dite de l'Atlantide. Mais voilà, aujourd'hui l'étude de l'Atlantide et des anciennes cultures est officieusement proscrite. Ah oui, et pourquoi ? À cause d'une idéologie qui suit les principes de l'Inquisition. L'Inquisition religieuse avait sciemment effacé la majeure partie du passé de l'humanité. Aujourd'hui, ces connaissances perdues n'ont toujours pas été retrouvées. L'humanité ne s'est toujours pas remise de l'Inquisition. Notamment parce qu'elle fut mondiale cette Inquisition. Et que partout sur Terre où il y avait des monuments liés à cette ancienne civilisation dite de l'Atlantide, il y a eu Inquisition. Pas étonnant donc que ces temples soient qualifiés de mystérieux. C'est l'Inquisition qui est responsable de ces mystères. Je voulais en savoir plus. Inspiré par Oleg, ce jeune chercheur qui avait déjà fait de nombreuses découvertes, je le choisissais comme éclaireur dans ma quête de vérité. Dans un voyage à travers les ténèbres du passé, je voulais remonter le temps jusqu'à l'époque des pyramides. Je voulais comprendre ce langage et recevoir ce message provenant de la nuit des temps. Justement Tristan. Afin de comprendre ce langage, je te propose qu'on commence tout de suite à parler à la façon des anciens bâtisseurs. Alors pour comprendre le langage des pyramides, il faut comprendre les exigences, les contraintes qu'avait l'architecte. La première exigence, c'est évidemment de résister à l'épreuve du temps et à l'épreuve des cataclysmes. La pyramide remplit à ses exigences. C'est un média de pierre quasiment indestructible. Ensuite, la deuxième exigence, il faut savoir que n'importe quelle langue vivante, elle se modifie. N'importe quelle langue parlée, sur une durée de 5000 ans, elle se perd. Donc il va falloir utiliser un langage symbolique. Les langages symboliques, c'est ceux qu'on utilise encore dans la mythologie, etc. Alors là, on va me dire, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écrit en langage symbolique à l'intérieur de la pyramide ? Si je suis gravé dans le granit, ça aurait résisté à 5000 ans sans problème. Et bien non, dans la grande pyramide, il n'y a absolument aucun message gravé. Tout simplement parce qu'il y a une troisième exigence à laquelle l'architecte devait répondre. C'est les inquisiteurs. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a encore les inquisiteurs. Sur une durée de 5000 ans, tu imagines qu'il y en a eu une ribambelle d'inquisiteurs. Donc eux, c'est des obscurantistes, ils effacent la connaissance. Et il n'y a pas besoin de 5000 ans. Je te rappelle que Victor Hugo lui-même dénonçait les destructions dans les cathédrales gothiques il y a encore 3-4 siècles. Il y a eu, il y avait même encore à l'époque de Hugo, on grattait. Il venait effacer les écritures qu'il y avait à l'intérieur des cathédrales gothiques. Donc, tu imagines bien qu'en 5000 ans, la pyramide de Gizet, ils auraient tout gratté. Donc ça, l'architecte le savait, il n'y a aucune écriture à l'intérieur de la pyramide. C'est pour ça. Donc ça, cette troisième exigence, ça oblige l'architecte à coder en fait son langage symbolique dans l'architecture de la pyramide elle-même. Déjà, le fait que ce soit une pyramide, ça même en fait, ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose de symbolique. Et donc l'architecte, en fait, quand il a fait les plans, il a écrit le message en même temps. Puisque chaque cote, chaque pente, chaque contrainte, c'est en fait un code à retranscrire, à traduire dans un langage symbolique pour enfin obtenir le message. Voilà. Donc mon cher Tristan, tu veux comprendre le langage des pyramides ? Dans ces cas-là, je te propose qu'on commence tout de suite à parler le langage symbolique, à parler à la façon des anciens bâtisseurs. En utilisant des métaphores, des images, des analogies et surtout des symboles. Par exemple, tu veux faire un voyage dans le temps. Comment est-ce qu'on pourrait exprimer symboliquement le voyage dans le temps ? Je vais t'aider. Pour symboliser le voyage, on peut prendre le cheval. Et pour symboliser le temps, le chiffre 8. Alors sachant cela, comment pourrait-on figurer un voyage dans le temps ? Un cheval pour voyager, d'accord. Mais un cheval qui voyage dans le temps. Et le temps, c'est le chiffre 8. Donc, il nous faut un cheval à 8 pattes. Attends, ça fait un cheval qui voyage sur 8 pattes ? Sur le chiffre 8, donc sur le temps. Ah oui, pas bête ? Et justement, dans la très ancienne mythologie nordique, il existe un cheval à 8 pattes. Ah oui ? Et il a justement la faculté de voyager à travers les mondes, à travers les époques. Son nom est Slepnir et c'est le cheval d'Odin. A son sujet, il y a à dire qu'il fut impliqué dans un voyage qui ressemble beaucoup à notre quête de vérité. C'était un jour qu'Odin et sa femme étaient bouleversés à cause de la mort de leur fils Balder. Ils demandèrent alors un volontaire pour aller jusqu'au royaume des morts, aux enfers, afin de tenter de ressusciter leur fils Balder. C'est Hermode le Hardy qui se porta volontaire. Odin lui prêta alors son cheval Slepnir pour qu'il puisse traverser tous les mondes et atteindre le royaume des morts. Intéressant. Alors le royaume des morts, c'est une métaphore symbolique qui signifie le passé. C'est le royaume des ancêtres quoi. Or pour aller au royaume des ancêtres, il faut retourner dans le passé et ainsi retrouver la vérité. C'est ce dont nous avons besoin pour comprendre le message des pyramides. Je me souviens que Victor Hugo parlait également de la symbolique du cheval. Très juste, il disait à propos du cheval « Le cheval est capable de tout traverser. Les tombeaux, les enfers, le néant et tous les mensonges. » Victor Hugo dit que le cheval traverse les enfers, les tombeaux. Incroyable. On dirait que Victor Hugo fait allusion à la chevauchée de Slepnir et Hermode au royaume des enfers et des morts. Victor Hugo était au courant. Il dit aussi que le cheval vient à bout des mensonges. Il s'agit bien d'une quête de vérité. Pour parler comme les anciens de l'Atlantide, il nous faudrait un cheval à huit pattes pour aller vers les ténèbres du passé et retrouver le message des pyramides. Et ouais Tristan, si tu veux connaître la vérité, il faut être prêt à traverser les mondes obscurs jusqu'au royaume des morts et ressusciter un message vieux de 4500 ans. T'es prêt ? « Oui, je crois. » « Alors viens chevaucher Slepnir avec moi. » « C'est donc avec un enthousiasme certain que je montais sur le cheval à huit pattes en compagnie d'Hermode. Nous commencions notre chevauchée vers Hel. Mais par quel chemin passer ? » « On va prendre la route du Nord. » « Cap au Nord ! » La grande pyramide de Gizet est orientée plein Nord, avec une précision presque parfaite. De plus, le regard conjugué de la descenderie et du conduit de la chambre du roi encadre harmonieusement l'étoile polaire. Jésus ... Musique Musique Mais à bien regarder, si la visée horizontale est parfaite, la visée verticale des deux conduits semble un peu imprécise, car l'étoile polaire n'est pas en plein milieu des deux visées célestes. Comment expliquer une erreur de 0,4 degré pour de simples conduits, alors que l'alignement de la base de la pyramide, beaucoup plus difficile à obtenir, est lui parfait ? C'est parce que les bâtisseurs avaient également d'autres exigences que la visée du pôle céleste pour orienter les conduits. La première, c'est qu'ils utilisent toujours des nombres entiers pour déterminer les côtes. Aucun nombre à virgule. Ensuite, pour déterminer l'inclinaison des faces de la pyramide ou des conduits internes, ils utilisent la pente. Ah oui, et pourquoi la pente ? Parce qu'elle a l'avantage d'être un rapport. Elle ne nécessite pas d'unité de mesure. Les bâtisseurs se sont donc approchés autant que possible de l'étoile polaire en respectant ces exigences auxquelles s'ajoute une dernière contrainte. Les nombres entiers ne sont pas choisis par hasard. Ils font partie du code écrit par l'architecte. Car dans la grande pyramide, tout a un sens. Rien n'est laissé au hasard. Par exemple, ils ont choisi une pente de 1 sur 2 pour la descenderie et une pente de 7 sur 11 pour la chambre du roi. Qu'est-ce que signifie la pente 1 demi par exemple ? Cette pente correspond à la diagonale d'un double carré. Le double carré est régulièrement utilisé par les anciens bâtisseurs autant pour les pyramides que pour les cathédrales gothiques. Pour la signification de 7 sur 11, nous verrons un peu plus tard. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la grande pyramide de Gizet nous montre le pôle céleste, le point autour duquel toutes les étoiles tournent. Et ce depuis des centaines de milliers d'années. Car le pôle céleste reste toujours au même endroit dans le ciel, contrairement à l'étoile polaire qui, elle, navigue au cours des millénaires. Dans Milan, par exemple, nous n'aurons plus d'étoile polaire. Mais le ciel continuera à tourner autour de ce même et unique point central qui dépend du pôle nord terrestre. C'est l'axe du monde que l'on peut figurer par la ligne verticale entre le pôle nord et notre actuelle étoile polaire. Tout cela évoque l'univers de la mythologie nordique. Mais aussi l'univers des mythologies celtiques et grecques dont les principaux dieux sont originaires de l'hyperboré. Un pays qui se trouve au nord du monde. Hyperboré, c'est la terre de l'origine, le paradis perdu, situé près de l'axe du monde, axe figuré par l'arbre divin Uggdrasil, également nommé Irminsoul ou Hermine. Chez les grecs, le divin axe du monde, garant de l'équilibre cosmique, est figuré par la colonne d'Atlas et personnifié par le dieu Atlas lui-même. La mythologie celtique décrit elle aussi l'hyperboré comme l'origine et comme le lieu saint par excellence. Les dieux et déesses celtes, les Tuata des Annas, viennent d'hyperboré. Un monstre ! N'aie pas peur, c'est juste un troll. Ne les regarde pas et ça ira. Il y en a plein sur la route du nord. Autre lien avec la culture occidentale, la Grande Pyramide marque les grands événements solaires de l'année. L'équinoxe est le solstice d'hiver avec l'aide du sphinx. Un sphinx qui est lui orienté plein est comme pour révérer le lever du soleil. Exactement comme chez les peuples celtes. Les plus anciens monuments à avoir marqué les événements solaires sont les mégalithes d'Europe occidentale que révéraient les celtes. On parle parfois de temples solaires à leur égard, mais ce sont avant tout des calendriers astronomiques grandeur nature qui ont une utilité pratique évidente. En Égypte, tous les temples obéissent aussi à des règles astronomiques. La Grande Pyramide marque les équinoxes à un moment de l'année durant lequel on s'aperçoit que les faces de la Grande Pyramide sont légèrement incurvées. Le jeu d'ombre de l'équinoxe nous le montre bien. La Grande Pyramide comporte en réalité 8 faces. 8 faces comme Slepnir qui a 8 pattes. Et oui, le chiffre 8 évoque le temps que la Pyramide défie. Tous les autres grands temples égyptiens comme celui de Karnak par exemple ont des orientations par rapport aux événements solaires. A Karnak par exemple, l'animal vedette, c'est le bélier. Cet animal associé à l'élément feu est le premier signe du zodiaque. Les anciens marins, lorsqu'ils prenaient le cap vers l'est, disaient faire cap vers le bélier, car le bélier c'est l'est, le soleil le vent. Ce qui est drôle, c'est qu'en Bretagne, il existe un site mégalithique nommé également Karnak. Une légende celtique raconte d'ailleurs le périple du druide Ram le Bélier. Un druide qui, parti d'Occident, alla jusqu'en Inde en passant par l'Égypte. Il amena dans chacun de ces pays une civilisation raffinée. Les animaux à cornes sont primordieux en Égypte, tout comme dans le zodiaque astrologique et dans la mythologie celto-nordique. La vache sacrée Odumla de la mythologie nordique est un être primordial, qui est la nourricière de tous les êtres vivants. Elle a une équivalence dans la mythologie égyptienne, c'est la vache sacrée Hathor, qui sera ensuite anthropomorphisée en déesse Isis. On se demande cependant ce que fait une vache dans l'ancienne Égypte. Égypte, un animal qui n'est pas natif de ces régions. La vache semble en effet avoir été importée d'Occident. La grande pyramide regardait l'arbre, axe du monde. La grande pyramide regardait l'arbre, elle révérait le soleil, et les mythologies égyptiennes et occidentales étaient en concordance. La route du nord nous offrait d'excellents résultats, quand soudain... Arrête-toi Hermode, faut faire demi-tour, arrête ! Je veux pas passer par le nord, prenons une autre route. Tristan, c'est la seule route qui existe pour aller au royaume des morts. Y'a que le chemin du nord qui mène à Hell. Mais on va se faire tuer ! Regarde ce troll a failli me tuer ! Y'en a des centaines, regarde ! Y'en a partout ! Je t'ai dit de ne pas les regarder ! Si tu les regardes, ils t'attaqueront et te tueront ! En tant que chercheur indépendant, quand j'ai commencé à faire des rapprochements entre la culture celto-nordique et les pyramides, ce qui revient à prendre la route du nord, je me suis fait agresser verbalement, intimidé, parfois même menacé, par une armée de trolls sans visage qui occupe les réseaux sociaux. J'avais invité quelques confrères à prendre la route du nord avec moi, à chevaucher Slepnir. Ils ont rapidement fait demi-tour. Cédant à la pression des trolls, ils ont quitté la route du nord et j'ai dû continuer seul. Tristan, ignore-les ou abandonne ! Non, je ne veux pas abandonner. Je... je vais les ignorer. Ces trolls sont les fantômes des inquisiteurs du passé. Ils continuent à occulter la vérité en effrayant tous ceux qui prennent le bon chemin. Le plus grave, c'est qu'ils vont jusqu'à détruire des pyramides. Attends, Hermaud, de quelle pyramide parles-tu ? Une pyramide française, la pyramide de Nice. Elle a été détruite en 1975, 1975, pardon, par les institutions françaises. Et ça, grâce au silence complice des archéologues et des médias. Seul un journal local a relayé cette information. Une honte quand on sait qu'il s'agit du patrimoine de toute l'humanité. Mais c'est un scandale ! C'est l'Inquisition ! Ouais, les fantômes des inquisiteurs, dans l'ombre, sont toujours actifs. Ils détruisent tout ce qu'ils peuvent. Et particulièrement tout ce qui se trouve en Europe occidentale. Tout ce qui nous oriente vers l'Atlantide et la route du Nord. Ils s'en prennent aussi aux chercheurs. Des chercheurs qu'ils effraient et qu'ils diffament. Dans des cas extrêmes, certains chercheurs comme Alexander Barchenko sont morts assassinés. Alexander Barchenko avait retrouvé les traces de l'ancienne civilisation d'Hyperboré. Mon dieu, mais c'est une quête mortelle ! Ouais, mais comme on dit dans la mythologie nordique, si nous mourrons en luttant, si nous mourrons au combat, nous irons au Val-Hatla. Si c'est le risque à prendre pour ressusciter le message des pyramides, alors soit, je risque le Val-Hatla. Tu fais le bon choix. La victoire ou le Val-Hatla. En avant, Hermode ! Allez se les plier, en avant. Ya, ya ! Les plus grands monuments mégalithiques européens, tout comme les pyramides d'Egypte, ont été placés à des latitudes spécifiques qui permettent à chaque monument de marquer un angle solstitial et ainsi de tracer symboliquement une figure géométrique significative. C'est généralement l'un des triangles d'or de Pythagore, mais c'est aussi un carré à Newgrange en Irlande et un double carré à Karnak en Égypte. Pour plus d'explications et de détails, voir les vidéos annexes. Ces faits démontrent que la civilisation préhistorique européenne était loin d'être aussi idiote que ce que les archéologues académiques prétendent, et cela confirme ce que la mythologie nous a suggéré, à savoir qu'il y avait une relation profonde entre l'Egypte des pyramides et l'Occident mégalithique. Certains diront que les bâtisseurs de mégalithes et les bâtisseurs de pyramides avaient un intérêt commun pour l'astrogéométrie, mais que cet intérêt commun est dû au hasard et qu'Européens et Égyptiens ne se connaissaient pas. Et puis, j'ai pris connaissance d'une découverte faite par Howard Crowhurst. Connaissez-vous le tumulus géant de Newgrange ? Il s'agit d'un monument mégalithique se trouvant en Irlande qui fut construit il y a 4500 ans à la même époque que la Grande Pyramide. Ce tumulus ou morne marque le solstice d'hiver et trace symboliquement un carré. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il est relié à la Grande Pyramide de Gizeh. Si je mets un point sur le sommet de ce truc-là et ensuite, nous allons jusqu'en Égypte. Et si je vais au centre d'une de ces pyramides, là, on a une distance en kilomètres. 4007 kilomètres, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais mettre ça en degrés. D'accord ? 36,00. C'est-à-dire, c'est exactement le dixième de la circonférence terrestre. La distance entre la Grande Pyramide de Gizeh et le tumulus géant de Newgrange est égale à un dixième de la circonférence terrestre exactement. Cette distance fort significative a été obtenue avec une précision parfaite. Le tumulus ou morne de Newgrange est situé en fonction de la Grande Pyramide de Gizeh à une distance de 4007 kilomètres et demi. Si on multiplie cette distance par dix, on obtient la valeur exacte du périmètre équatorial terrestre qui est de 40 075 kilomètres. C'est ahurissant comme précision. Autant de précision ne peut pas être un hasard. Les probabilités et la statistique sont formelles. Cela a été fait sciemment. Ce qui signifie que les bâtisseurs de Newgrange en Irlande étaient les mêmes que ceux des pyramides de Gizeh. ou tout du moins qu'ils ont travaillé en étroite collaboration. Cela signifie également qu'à cette époque reculée, on connaissait la circonférence terrestre. Qui plus est, le site de Stonehenge en Angleterre est également lié à la Grande Pyramide. Il se trouve à 2236 miles exactement de la Grande Pyramide. C'est-à-dire 1000 racines de 5 miles. Puisque 2,236, c'est racine de 5. Oui, et alors ? Racine de 5 correspond à la longueur de la fameuse diagonale du double carré. Le fameux double carré. Ah oui ! La diagonale qui détermine la pente de la descenderie de la Grande Pyramide. Tout à fait ! Mais Stonehenge se trouve également à des distances significatives de Rouen, de Sergie et d'Alesia. Alésia, lieu de la mythique bataille entre les Celtes et les Romains. Une cité d'Alesia qui était également reliée au site de Gizeh. Mais c'est une longue histoire qui est racontée dans la série de vidéos La Pilule Vert. Une série qui dévoile également l'emplacement de la mythique île engloutie de l'Atlantide. Oh, saloperie de troll ! Reste attentif, Tristan ! Plus on s'approche du Royaume des Morts, plus les trolls vont être agressifs ! Oh, j'ai eu chaud ! Bref, revenons à la découverte principale. Ce lien entre la Grande Pyramide de Giza et le Morne de Newgrange. Où va-t-il nous mener ? Ok, on va monter le niveau d'un cran. On va lire le langage sacré. Tristan, serre-toi de ma torche. Elle seule peut lire le message. Mais surtout, fais gaffe aux fausses pistes. Tout le monde connaît les quatre éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Il y a une relation de polarité entre le feu de Giza et l'eau de Newgrange. Commençons par l'Egypte. Le feu est représenté par un triangle qui pointe en haut ou par un solide de type pyramidal comme dans les solides de Platon. Chaque pyramide représente l'élément feu, élément symbolisé par le triangle pointe en haut, figuré par chacune de ces pyramides. Le climat est chaud et sec en Égypte. Donc l'Égypte est feu. Le feu est lié au soleil et au masculin. L'eau maintenant. Elle est représentée par un cercle, un rond, par la lettre O. C'est l'eau de l'eau. Le cercle est féminin face au triangle masculin. Le morne représente l'élément O, élément symbolisé par le cercle, lui-même figuré par le morne. L'Irlande est un pays humide. C'est un climat d'eau. L'eau est liée à la lune. On a donc une parfaite polarité, non seulement entre les édifices, mais aussi entre les climats. Waouh ! Mais c'est magnifique ! Attends, c'est pas là. Les trois grandes pyramides de Giza, c'est aussi trois triangles. Et trois triangles, c'est l'emblème d'Odin, le dieu principal de la mythologie nordique. Et son emblème se nomme le Valknut. Oh la vache ! À Newgrange, il y a également trois édifices, car il y a en réalité deux autres immenses mornes. Le morne de Noth et celui de Doth. Il y a donc trois mornes, trois cercles. Il s'agit de l'emblème des trois normes, autrement appelées les trois tisseuses. C'est le triskel, qui est également l'emblème des peuples celtes, celtes ou celtes selon la véritable prononciation. Les trois normes ou trois tisseuses représentent la divinité féminine face au dieu masculin Odin, lui aussi trinitaire. Trois cercles, d'accord. Mais où sont les spirales internes du triskel ? D'abord, le triskel est gravé en façade et à l'intérieur du morne. Donc là, je suis juste devant l'entrée du fabuleux Caïrne de Nougrein, cet immense monde de 85 mètres de diamètre. Et là, je suis devant l'entrée de la chambre, le fameux couloir par lequel les rayons du soleil le matin du solstice d'hiver vont pénétrer. Ensuite, ce sont les rayons du soleil qui le tracent de manière symbolique. Le morne de Newgrange reçoit la lumière solaire en son sein le jour du solstice d'hiver. Les rayons franchissent les ténèbres du morne et viennent éclairer le triskel interne. Un triskel qui se trouve également à la vue de tous en façade du temple. Cette figuration de la lumière solaire masculine recueillie par le cercle féminin pour être enroulée sur elle-même afin de créer la matière est le secret alchimique fondamental aussi nommé secret de la déesse Vierge-Mère. Le morne de Newgrange représente la Vierge-Mère, c'est-à-dire la particule de vie primitive. Son mariage avec la lumière, créé la matière et donne ainsi la vie. La norne qui tisse le fil c'est la particule qui tisse la lumière pour en faire de la matière. Les nornes sont vierges. L'allégorie de la déesse Vierge-Mère est la figure primordiale de la religion héléno-celto-nordique. Mais c'est également le secret de la création et de la vie. Ah c'est beau ! Franchement beau ! Mais c'est pas fini ! Un arbre se trouvait jadis au sommet du morne. Il symbolisait la création, le fils. L'arbre était fils de la norne Vierge-Mère, figuré par le morne Terre-Mère de l'arbre, alors que le père est figuré par la lumière du soleil pénétrant le morne le matin du solstice d'hiver. Et aujourd'hui encore, des millénaires après, on a encore des restes de cette tradition dans la fête de Noël. Car tu sais qu'en fait, la fête de Noël ponctue le solstice d'hiver. Et Noël, son étymologie, elle est super renseignante. En fait, Noël, ça vient du vieux celte Noyo-el qui veut dire nouveau soleil. Bon, maintenant, on va relier Newgrange, le triskel, et Gizé, le Valknut, avec un troisième élément symbolique. La distance d'un dixième de la circonférence terrestre entre les deux sites, c'est un arc de cercle, puisque la Terre est ronde. Eh bien, cet arc de cercle est également triple. Il y a en effet trois liens entre les deux sites. Un entre chaque morne et chaque pyramide. Ce qui nous donne trois arcs de cercle, c'est-à-dire une trictra. Le symbole celtonordique de la trictra, c'est trois arcs de cercle entrelacés. La trictra symbolise le lien entre Odin et les trois normes, autrement dit entre les pyramides d'Égypte et les trois morts nirlandais. Pour terminer, il serait intéressant de souligner l'expression le divin 3x3. Il s'agit des trois trinités. Trois cercles, soit un triciel, trois arcs de cercle, soit une trictra, et trois triangles, soit un valacnut. 3x3 nous donne 9, le 9 sacré. Le chiffre 9 est, entre autres, le nombre d'Odin, mais également le nombre de mondes attachés à l'arbre Hugues de Rasil de la mythologie nordique. C'est un magnifique message symbolique et philosophique. Je comprends maintenant toutes ces histoires de Vierge Mère. Je vois une logique naturelle dans cette trinité authentique, chose que je n'ai jamais comprise dans le christianisme. C'est pas étonnant. La trinité catholique n'est pas une trinité naturelle. Ce n'est qu'une déformation de la vraie trinité. La preuve, c'est que ni la Vierge, ni aucun élément féminin ne figure dans leur pseudo-trinité Père, Fils, Saint-Esprit. Mais pourquoi une trinité chrétienne aussi vide de sens ne comprenant que des éléments masculins ? Parce qu'ils sont monothéistes et donc anti-trinitaires. Alors pourquoi avoir une trinité ? Leur pseudo-trinité ainsi que la Vierge Marie n'ont été pour eux que des accessoires créés pendant l'Inquisition et ce dans le but de récupérer à leur compte les cathédrales gothiques Notre-Dame qui étaient à l'origine dédiées à la philosophie celto-nordique, à la Vierge Mère et à la vraie trinité. En gros, les catholiques ont repris les attributs et l'apparence de la religion celto-nordique mais ils en ont rejeté les concepts et le font. Tout cela dans le but de s'approprier les cathédrales de la concurrence. Mais c'est de l'usurpation ! Tout à fait. Mais les monothéistes anti-trinitaires font ainsi croire au monde entier que les plus belles cathédrales sont catholiques romaines. Ce qui est une escroquerie. Mais une escroquerie qui ne put être réalisée que grâce à l'Inquisition. Mais c'est une longue histoire. À ce sujet, j'ai fait une série de vidéos libres nommées Bâtisseurs Apocalypse. Mon Dieu, quelle escroquerie ! Je ne savais pas que la vraie trinité était combattue par les inquisiteurs. Maintenant, je comprends pourquoi on nous cache autant de choses sur les pyramides. C'est le résultat de l'influence des inquisiteurs. Il est remarquable de noter que sur le plateau de Gizet, il y a au total neuf pyramides. Car il y en a si petites en plus des trois grandes. Or, le nombre neuf est le nombre clé de la tradition nordique et de la tradition hélénique ou grecque si vous préférez. L'hélénisme pythagoricien complète la trinité héléno-celto-nordique dite plus simplement tradition hyperboréenne. Prenons le mot Hélène. Étymologiquement, Hélène, ça veut dire le neuf sacré. Pour cela, voir l'écrivain Paul Lecour. Le chiffre neuf figure avec insistance dans les textes d'Homère. Neuf, c'est trois fois trois, le trois fois trois sacré de Pythagore. Dans la tradition nordique, Odin est resté pendu à l'arbre de la connaissance pendant neuf nuits. Eimdathler ou Eimdahl est né de neuf vierges. Moi-même, Hermode, j'ai chevauché Slepnir pendant neuf nuits lors de mon voyage au royaume des Morts. Hermès, mon alter ego chez les Grecs, est aussi nommé Trismégiste, le trois fois grand. Le Val Cnut est fait de trois triangles, soit trois fois trois sommets, soit neuf sommets, neuf angles. Évoquons les neuf druidesses de l'île de Saint chez les Celtes ou encore les neuf muses de Pythagore, groupées trois par trois. Elles présidaient au triple ternaire évolué en neuf mondes. Alors que l'arbre Hugdrasil est relié aux neuf mondes de la mythologie nordique. Et pour finir, Agal est la rue de mer, numéro neuf. Ceci n'est qu'un tout petit échantillon des très très nombreuses occurrences du nombre neuf dans la tradition. Ah bordel, ça gèle ici. On s'approche du poule. On approche du royaume de Hel. Je comprends alors qu'on veut nous représenter une philosophie trinitaire. Une trinité dont chaque élément peut être lui-même recomposé en trinité. D'où l'importance du nombre neuf. Et que cette vision du monde est celle de la tradition hyperboréenne. Une tradition combattue à mort par les inquisiteurs. Et c'est maintenant, mon ami, que l'on va lire le message directement dans la Grande Pyramide. Mais pour ça, il va falloir utiliser le langage symbolique des runes. Les runes ? C'est l'écriture symbolique utilisée par les anciens bâtisseurs. Une écriture spécialement adaptée pour être gravée dans la pierre, puisqu'elle est faite de lignes droites uniquement. Ah oui ? Et d'où la connaît-on cette écriture ? On la connaît grâce aux vikings, qui furent les derniers à utiliser cette écriture. Les vikings ? Mais je croyais que les vikings étaient de vulgaires pillards, des barbares assoiffés d'argent. Eh ben, tu t'es bien fait avoir par les inquisiteurs. Sur les runes et la trinité, il y a à dire que les 24 runes du Foutarque sont elles-mêmes organisées en trinité. Elles sont en effet organisées en trois groupes de huit runes, c'est-à-dire en trois familles ou en trois eight. Il y a en effet l'ate de Freya, ou Frig, associée à la tisseuse vierge et mère, à la terre, à l'eau. Il y a au centre l'ate de Hagal, associée à l'arbre et à l'étoile polaire. Et enfin l'ate de Tyr, associée au père, au soleil et au feu. Je vais t'expliquer comment trouver les runes dans la grande pyramide. T'es un privilégié, Tristan, tu sais, car c'est un grand secret que je vais te révéler là. Mais tu aurais pu le trouver par toi-même si tu avais étudié la mythologie nordique. Dans la mythologie, c'est le dieu Odin qui connaît les secrets des runes. Or, Odin a appris ses secrets en restant pendu par les pieds, la tête en bas, pendant neuf nuits à l'arbre Hugdrasil. Imagine-le la tête en bas. Les pieds accrochés à la branche d'un arbre aussi gigantesque Hugdrasil. De plus, Odin est également appelé le Très-Haut. Il regardait donc le monde de Très-Très-Haut depuis le ciel. Et si on regardait la pyramide vue du ciel ? Bien vu ! Il suffit maintenant de regarder comme sur un plan d'architecte et d'utiliser chaque segment pour y tracer des runes. On a un carré et ses deux diagonales. On doit pouvoir y trouver des runes. En effet, on a Kenaz, Evaz, Dagaz et Guébo. Il faut maintenant choisir trois pour en faire une trinité qui aura du sens. Une trinité runique que nous allons analyser. Partons sur le trio Kenaz, Evaz et Dagaz. Kenaz d'abord, c'est la torche. Evaz, c'est la rune du cheval. Quant à Dagaz, c'est le temps et tout ce qui y est associé. Comme le symbole de l'infini, le huit coucher. Redresser, c'est un sablier. Dag signifie en vieux norois journée, une unité de temps. La rune Dagaz est associée au coq qui est une véritable horloge vivante qui sonne chaque matin. Bref, Dagaz, c'est le temps. On a donc une torche, un cheval et le temps. Cette énigme me fait penser au jeu télévisé Pyramide, un jeu qui était animé par Patrice Laffont. Il y a une personne du public qui l'a bien aidé. Bravo quand même. Oui, bien sûr. On peut applaudir le public qui est vraiment très élevé. C'était un jeu où l'on devait deviner un mot à partir d'autres mots. Un jeu intuitif basé sur l'association d'idées. Bonjour Marie-Ange, bonjour Daniel. Alors, je vais dire en premier effraction. Vol. Maison. Chut, non, non. Oui, je l'ai entendu, je vais dire quand même ton payolage. C'est le même principe ici, en effet. on doit associer les idées suggérées par les runes pour trouver la solution. Récapitulons. On a une torche, un cheval et le temps. Qu'est-ce que ça peut bien être à ton avis ? Alors, le cheval associé au temps, c'est Sleipnir. Ça paraît évident. Et si on y ajoute la torche, eh bien ça me fait penser à toi Hermode. Tu tiens une torche dans la main et tu es assis sur Sleipnir. Donc la solution à l'énigme runique, c'est la chevauchée d'Hermode dans les mondes sombres. Ce qui est drôle, c'est que c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Eh oui, mais concrètement, ça veut dire que la grande pyramide elle-même, c'est Sleipnir. Elle a huit faces. Sleipnir a huit pattes. Elle traverse le temps comme Sleipnir traverse les mondes et le temps. Et elle nous éclaire sur notre route vers les ténèbres du passé. C'est-à-dire qu'elle est notre torche. Comprendre la grande pyramide, c'est chevaucher Sleipnir. Mais c'est magnifique. La pyramide est un cheval qui traverse le temps. Un message envoyé par les anciens bâtisseurs. Donc la solution à la première énigme de la pyramide, la trinité runique qui énaze et vase d'Hagaz, c'est que la grande pyramide, c'est Sleipnir. C'est donc en comprenant la pyramide que nous chevauchons Sleipnir. Et c'est ainsi que nous nous rendons au royaume des morts. C'est-à-dire que nous faisons notre chemin vers la compréhension d'un message venu de la nuit des temps. Victor Hugo lui-même évoquait notre chevauché vers Hell quand il parlait du cheval. Le cheval est capable de tout traverser. Les tombeaux, les enfers, le néant et tous les mensongres. À cela, nous pouvons ajouter que moi-même, Mère Maud, l'éclaireur solitaire qui chemine dans les mondes sombres, on me retrouve également dans l'arcane numéro 9 du tarot de Marseille sous le nom de l'ermite. C'est l'ermite Hermode avec sa torche. C'est l'arcane 9 car dans la mythologie nordique, Hermode chemina dans les ténèbres pendant 9 nuits. Pour revenir à Victor Hugo, il fut un grand défenseur des cathédrales gothiques. Il dénonça qu'elles étaient sournoisement détruites par les inquisiteurs et qu'elles avaient été bâties par les vandales, c'est-à-dire les vikings. Les vikings ? Oui, regarde sur la cathédrale Notre-Dame de Chartres, sur la grande horloge, on retrouve trois runes différentes, dont Eva, la rune du cheval. Le cheval sur une horloge, c'est-à-dire le temps, c'est encore Sleipnir. Et les cathédrales Notre-Dame, c'est Sleipnir aussi ? Eh oui, le cheval d'Odin est partout. Tu regarderas ma série de vidéos Bâtisseurs Apocalypse, mais là, on doit accélérer. Nous avons encore d'autres énigmes à trouver. Nous allons maintenant utiliser les huit arêtes de la grande pyramide afin de lire d'autres runes. Nous trouvons trois runes supplémentaires. Isa, Elas et Agal. Suite à notre première lecture, il nous restait la rune Gebo qui reste encore à associer avec d'autres runes pour constituer une trinité. Analysons Gebo. Gebo, c'est partager, c'est le don. Isa. Isa, c'est la glace, les choses fixes, les constantes. Quant à Elas, il s'agit de l'arbre de vie. Et enfin, Agal, c'est la grêle. Mais c'est surtout la rune mer, la neuvième rune emblématique de la tradition. Je te propose une lecture Gebo Agal-Elas qui signifie partager la tradition de l'arbre. Lecture correcte. Mais il y a une autre trinité de lectures possibles. C'est Gebo Isa Agal qui signifie partager les constantes universelles et la tradition. Qu'entends-tu par constante universelle ? Le nombre pi, le nombre phi, c'est des constantes mathématiques présentes dans la grande pyramide. Ah d'accord ! Pour clarifier notre lecture et nous départager, continuons en utilisant les pentes. Tu sais, les fameuses pentes. Les bâtisseurs les ont déterminées avec des nombres entiers. Et s'ils ont fait ça, c'est pour coder des runes. Rappelle-toi le conduit nord de la chambre du roi. C'est une pente de 7 sur 11 que je n'avais pas encore expliqué. Justement pour ça, c'était le code secret des runes. pour donner du sens à ces pentes, il suffit de leur appliquer la lecture runique. Le 7, c'est la septième rune, c'est Guébeau. Et le 11, c'est la onzième rune, Isa. Ok, donc, on retombe sur ces deux runes. Et il y a encore une troisième lecture qui nous ramène à Guébeau et Isa. Ah oui ? En hermétisme, on utilise aussi l'étymologie, l'étude des noms. Le nom de Guézé lui-même, sache qu'en anglais, qui est une langue qui descend de la vieille langue celtique, eh bien Guézé se dit Giza. Giza ? Il y a Isa dedans et le G devant. Le G, c'est l'initial de Guébeau. Guéza, c'est une contraction de Guébeau-Isa. C'est la faute totale trois occurrences pour chacune de ces deux runes qui signifie le partage des constantes, des choses fixes dans l'univers. La pyramide de Guéza, c'est la pyramide du partage des connaissances essentielles. Sachant que la rune Agial elle-même s'assemble à l'aide de Guébeau et Isa. C'est ce qu'on appelle un bind rune. Guébeau-Isa, c'est aussi Agal. Donc Giza, qui est Guébeau-Isa, c'est aussi Agal, c'est-à-dire la tradition. La présence d'Agal est elle-même renforcée par les neuf pyramides du plateau de Giza. Neuf est le nombre d'Agal. La trinité runique principale est donc Guébeau-Isa-Agal, secrètement dissimulée dans le nom même de Giza. Et le message est clair partagez les connaissances essentielles avec le reste de l'humanité, partagez la tradition. Bonjour mes amis, vous cherchez le royaume des morts, la vérité. Oui ? Et vous, qui êtes-vous ? J'ai trouvé le royaume de Hell, j'ai résisté aux inquisitaires. Hein ? Suivez-moi, mes amis, je vais vous montrer le chemin. Mais tu nous fais dévier vers l'Orient. Oui mes amis, c'est à l'Orient que se trouve la vérité. Quand as-tu trouvé le royaume des morts ? Il y a déjà longtemps. Mais alors pourquoi le message des pyramides n'est toujours pas connu à travers le monde ? Parce que nous ne devons pas révéler la vérité, ce serait le mal. Quoi ? La vérité serait mal ? Alors que la Terre est en train d'être détruite, que le cœur des humains est malade, qu'ils sont envoûtés par les mensonges incessants des trolls, vous, vous prétendez devoir garder la vérité ? Oui, le secret de l'alchimie ne doit pas être révélé car ils permettent de devenir immortels et l'immortalité ça se mérite. Devenir immortel, c'est fantastique ! Oh, minute ! Tu prétends connaître le secret de l'immortalité ? Tu te fous de ma gueule ? Et même si c'était vrai, toi et tes potes là, vous n'avez rien fait avec cette connaissance pour aider la planète ou l'humanité ? Ton secret, il ne sert à rien. Coucou, moi c'est Nora. Ça va mon beau ? Ah, un garé comme toi a besoin de ce qu'il te l'aime. Oh, calme-toi ma jolie ! Vous ne voulez pas connaître le secret de la pierre philosophale et devenir immortel ? Euh, si, je veux bien. Sale menteur, vous voulez juste nous séduire pour nous détourner de notre quête ? Tristan, laisse-le, il est jaloux car je suis folle de toi. Hermode ? Ce n'est qu'un grand frustré. Tristan, c'est des manipulateurs ! Oui, mais la fille est bien réelle. J'en suis pas si sûr. Hein ? Mais c'est des trolls déguisés en humains, en douille ! T'es trop naïf. Allez, on se casse. Les anciens bâtisseurs de pyramides semblaient se moquer de l'intéressement et du matérialisme. La grande pyramide est un pied de nez aux valeurs modernes, tout comme elle se joue du temps qui passe. Quand on regarde les moyens déployés par les bâtisseurs pour ce chantier, la quantité d'énergie et de travail dépensé, la quantité astronomique de matériaux, on se dit « ça a dû coûter des milliards ! » Mais pour apporter quoi ? Rien ! Juste pour transmettre un message. À notre époque, dans notre société marchande où tout est question de rentabilité, on appellerait ça un investissement à perte, de l'argent fichu en l'air. Cette ancienne civilisation était beaucoup plus spirituelle et beaucoup moins matérialiste que la nôtre. Avec ces pyramides, les bâtisseurs nous donnent une leçon de philosophie. Des millions d'heures de travail et des millions de tonnes de pierres pour rendre un message immortel, pour le partager avec nous, leurs descendants. Mais partager avec ces enfants, n'est-ce pas finalement le seul amour véritable et totalement désintéressé ? L'amour platonique, comme dirait l'autre ? En effet, les pyramides nous donnent une leçon de vertu. Avec les runes de la grande pyramide, nous avons trouvé deux trinités messagères. Selon la tradition, il devrait y en avoir une troisième. D'ailleurs, il nous reste la rune Elhaz à utiliser. Elhaz, c'est l'arbre. Or l'arbre, c'est le symbole de la trinité, du chiffre 3. D'ailleurs, en anglais, ça se prononce presque pareil. A tree, un arbre. Alors que three, c'est 3. Ah oui, excellent ! Dans la mythologie nordique, qui est de loin la plus fidèle à la tradition des ancêtres, Elhaz, c'est l'arbre Hugdrasil. C'est l'axe du monde, symbolisé par le pôle nord et l'étoile polaire. La partie supérieure de l'arbre est plantée sur la montagne Iminbjörg. Oriminbjörg, c'est le mont Imin ou mont Irmin. Irmin est un autre nom de l'arbre qui permet d'ailleurs de l'associer à Hermode, Hermès, par le jeu de la trinité des trois premières consonnes. HRM. Si le pôle nord est assurément l'axe central du monde, la région de Giza, en Égypte, est elle aussi centrale. Elle est en effet le centre des terres émergées. Elle est au carrefour des continents. Elle est donc, d'une autre manière, centrale elle aussi. Si l'on procède par analogie, si la grande pyramide était le mont Iminbjörg, où trouverions-nous l'arbre ? Euh, alors là, je sèche. Rappelle-toi du secret d'Odin le Très-Haut. Celui qui voit tout depuis le ciel. C'est l'on procès, à la mort de Giza. C'est magnifique, incroyable, c'est magique. Le plateau de Giza est fidèle à la description polaire de la mythologie nordique. Finalement, Giza est une image du pôle hyperboréen, recréée en Egypte en tant que pôle des terres émergées. Notre rune Ela s'associe donc avec la vallée du Nil, qui est une image de l'arbre sacré Hugdrasil-Hirmin-Soul. Avec cette lecture, on a une trinité terre-pyramide-vallée du Nil, qui est la trinité mère-père-fils ou encore rond-triangle-arbre. Ça me rappelle une de tes précédentes découvertes, Hermode. Ça me rappelle l'image du bébé que l'on voit depuis le ciel sur la péninsule de Kola. C'est là qu'Alexander Bartchenko a retrouvé des traces de l'ancienne civilisation d'hyper-bourré. Tu avais également retrouvé aux alentours des représentations runiques. Tout à fait, avec des représentations de la rune Thivaz du dieu Tyr et de la rune Odal du dieu Odin. Ces deux dieux majeurs sont liés à la mythique origine nordique, hyperboréenne. De plus, la vallée du Nil fait office de marqueur du solstice d'été pour la pyramide. En effet, le 21 juin, le soleil se couche sur une ligne qui relie la grande pyramide à la côte, en longeant la lisière ouest de la vallée du Nil. Ah, c'est hallucinant ! En tout cas, ça a du sens. Je me dis que cette rune Elhaze devrait pouvoir s'associer à d'autres runes et nous mener à une nouvelle trinité runique. Exact ! Continuons à lire les pentes. Voici la pente des faces de la grande pyramide. C'est 14 sur 11, c'est-à-dire la rune Petra et la rune Isa. Maintenant, la pente des deux conduits de la chambre de la reine. Cette pente est de 11 sur 14, encore Isa et Petra. Le conduit sud de la chambre du roi a lui une pente de 1, c'est-à-dire celle de la diagonale du carré. Cela nous fait donc un trio de carrés avec la pente 1,5 de la diagonale du double carré liée à la descenderie. La trinité carrée, c'est probablement pour nous inciter à lire les runes dans la base carrée de la pyramide, ce que nous avons déjà fait. Nous en avons fini avec les pentes de la grande pyramide. Attaquons maintenant la pyramide de Képhren. Sa pente est de 4 sur 3. Il s'agit là des premières occurrences des chiffres 4 et 3, mais si nous les additionnons ces chiffres, nous avons 4 plus 3 égale 7 et nous retombons sur la rune Gebo. Enfin, la troisième pyramide, celle de Mykirinos, a une pente de 14 sur 11, soit en Pétra et Isa. Au final, nous avons confirmé les runes précédentes et trouvé une nouvelle rune, la quatorzième, c'est la rune Pétra ou Pétro. A l'origine, Pétra était aussi le nom d'une ancienne déesse gauloise. Cette déesse était une tisseuse. Aujourd'hui, on associe cette rune à la déesse Frigg, la femme d'Odin, qui est aussi une tisseuse. Pétra correspond aux choses cachées et au destin. Un destin qui dépend forcément du passé. Frigg est la patronne des 3 normes. Or, il y a une norme qui tisse le passé, une autre qui tisse le présent, et la troisième s'occupe de tisser l'avenir. Cette rune Pétra, c'est aussi un cheval qui se dresse. C'est ce que l'on constate quand on étudie la pierre de Tieng V 2. Un cheval cabré ! Le tracé de Pétra est également lié à celui des vases, la rune du cheval. Et voici un dernier secret. La quatorzième rune Pétra s'associe à la quatorzième déesse ou Asin nommée Gna. Cette déesse eut envoyée par Frigg en mission de voyage autour du monde. Elle partit avec un cheval qui navigue dans les airs, mais qui ne vole pas. C'est d'elle que vient l'expression qui dit que les choses que l'on bâtit en hauteur sont des choses qui se dressent. Waouh, sacré énigme ! Mais on retrouve l'idée de mission à cheval autour du monde. Pétra est aussi un cheval dressé. On parle de bâtiments qui se dressent, comme un cheval, comme Slepnir, comme les pyramides, et ensuite autour du monde. Alors, est-ce qu'on nous parlerait de constructions à trouver autour du monde ? Élémentaire mon cher Tristan ! Pétra fait allusion à des monuments construits autour du monde. Regarde, Pétra c'est aussi le nom d'un site antique très important construit par les anciens bâtisseurs. Il se trouve en Jordanie, pas très loin de Giza. Attends, tu parles du site de Pétra qui se trouve sur le fameux équateur penché, dévoilé dans la Révélation des pyramides ? Le film de Jacques Grimaud et Patrice Pouillard ? Tout juste ! Cet équateur penché, c'est le voyage des bâtisseurs autour du monde, réalisé à la demande de Frigg. Et c'est ce que signifie la rune Pétra, une rune qui a donné son nom au premier site de l'équateur penché, situé tout de suite à l'est de Giza. La mythologie nordique, c'est du lourd en fait ! Incroyable ! Et pourtant, on ne nous en touche pas le moindre mot à l'école. À cause des néo-inquisiteurs ! Maintenant regarde les monuments de Pétra, ils ressemblent à s'y méprendre au jeu du plateau télévisé pyramide. C'est drôle ! C'est une sorte de puzzle de pyramides inachevées, comme pour évoquer l'énigme des pyramides d'Egypte. Sur l'équateur penché, dont Giza est la référence, on a trouvé Pétra à l'est de Giza et on trouve tout de suite à l'ouest, en Egypte, le site de Tsiva, un nom dont l'étymologie renvoie la rune Tivaz. Tsiva, Tivaz. Tivaz complète la trinité. Ok, mais est-ce qu'on ne devrait pas retrouver également Tivaz dans les pyramides ? Tu as raison, confirmons Tivaz. Sur le plateau de Giza, on a déjà fait le tour de toutes les pentes des trois grandes pyramides. Par contre, sache que la troisième plus grande pyramide pyramide d'Egypte ne se trouve pas à Giza, mais dans le désert d'Al-Giza à Dachur, un site voisin qui se trouve à seulement 20 km au sud de la grande pyramide. Il s'agit de la pyramide rouge. C'est la troisième plus grande pyramide d'Egypte. Ok, parfait. Étudions sa pente. C'est quoi déjà le numéro de Tivaz ? C'est la 17ème rune. Or, la pente de la pyramide rouge est de 17 sur 18. Bingo ! Tivaz est confirmé. Tout près d'elle, on a la pyramide rhomboïdale. Atypique, elle a la particularité d'avoir deux pentes. Une façon pour les bâtisseurs d'attirer notre attention sur l'étude de ces fameuses pentes. Sur la pyramide rhomboïdale, la pente mise en valeur, la pente supérieure, est de 17 sur 18. Bingo ! Tivaz est confirmé. Le 17 de Tivaz est apparu deux fois et confirme le lien entre le site de Tziva et la rune Tivaz. Et cela colle également avec le symbolisme du temple de Tziva. Il est dédié au dieu Amon-Ra le bélier ou Amon-Ram. Le nom d'origine était Ram tout court. Ram signifiant bélier. L'oracle d'Amon-Ram du temple de Tziva reçut la visite d'Alexandre le Grand lui-même. Alexandre le Grand venait effectivement faire légitimer son pouvoir par les prêtres de la tradition primordiale et ainsi montrer au monde qu'il était venu pour rétablir la tradition primordiale. Rappelons qu'Alexandre n'a cessé d'ouvrir des bibliothèques dans tous les pays qu'il conquit, mettant ainsi la connaissance à disposition des plus humbles. Tout le contraire, bref, des inquisiteurs qui vont brûler quelques siècles plus tard toutes ces bibliothèques dites d'Alexandrie. Le bélier ou le bouc est l'animal de Thor de la mythologie nordique. Le dieu guerrier par excellence avec son homologue Tyr. Logique puisque le signe astrologique du bélier est associé à la guerre et à la planète Mars. Exactement comme la rune Tivaz, rune de la guerre juste. Tivaz, c'est la rune du dieu Tyr qui est le dieu de la guerre et de la justice. Tyr et Tivaz sont associés à Mars, la planète des guerriers. Une association que l'on retrouve également grâce au jour de la semaine. Le jour de Mars est le mardi qui est également le jour de Tyr. Mardi se dit Tuesday. Hortus est un autre nom de Tyr. Tyr, c'est le guerrier juste, c'est l'idéaliste, le courageux. Autant de caractéristiques incarnées par le bélier. Tivaz occupe la place de la polarité masculine dans notre troisième trinité que tu vas me décrire Tristan. Je dirais que Tivaz, c'est la force masculine ou solaire. Et Laz, c'est l'arbre qui est le fils de Petra. Et Petra, c'est la terre fertile associée à la déesse mère Frig. Exact, sans oublier que Petra incarne également le voyage des bâtisseurs autour du monde. Mais on peut également constituer cette trinité runique en remplaçant Elaz par Agal. Car Agal est la rune patronne de l'Eith runique centrale. Elle est également associée à l'arbre. Et comme Agal, c'est aussi Giza par l'assemblage Gebo-Iza, on peut ainsi constituer une trinité de Sith. Tziva, Giza et Petra. Il faut signaler que les façades des cathédrales Notre-Dame répondent à la même philosophie. Les deux tours représentent les deux polarités, féminin et masculin. Alors que la flèche au centre, traditionnellement faite en bois, c'est une image de l'arbre. En effet, la rune flèche, c'est-à-dire Tivaze, représente également l'arbre. Surtout l'arbre de justice. Car Tivaze, c'est surtout la potence de la balance de la justice. La flèche se trouve au sommet du triangle, un triangle qui représente le mont Ibn Björg, ou une pyramide. Il en découle la trinité, terre, mont Ibn Björg, arbre. Déjà vu précédemment. On est tout proche de Hell. Notre chevauchée va maintenant nous révéler les secrets du Guy, du Christ, du Graal et de la pierre philosophale. La grande pyramide de Giza symbolise la rue de mer Agal, emblématique de la tradition primordiale. Une rune que l'on retrouvait également sur les cathédrales et dans beaucoup d'églises, qui étaient druido-hodiniques avant d'avoir été récupérées par les chrétiens. Les chrétiens rebaptisèrent cette rune, la croix des sorcières, car les druidesses se sont fait insulter de sorcières avant d'être brûlées vives sur les bûchers du XVIIe siècle. Agal symbolisait le cidre. C'est la médecine secrète des druidesses, qu'on appelait aussi les Halloween. Elles étaient des médecins de très haut niveau. Une médecine hermétique à base de plantes. C'est le fameux secret du Guy. Quant au symbole de l'ambulance, c'est une réminiscence de l'ancienne médecine naturelle druido-hodinique. Mais Agal, c'est aussi le cristal philosophique. Agal, c'est la grêle. Or, un grêlon, c'est de la glace. C'est une petite pierre de glace qui tombe du ciel. La grêle est transparente. La lumière passe au travers, comme dans un cristal. Comme dans un émeraude. Tout ça, c'est des pierres. C'est la pierre philosophale. Ce cristal qui tombe du ciel, relie le ciel à la terre, le monde divin au monde terrestre. Tout comme l'arbre de Drasil. Et puis Agal, c'est le Graal. Car le Graal, c'est la grêle. La quête du Graal, ou de la grêle, c'est aussi la quête du chevalier Hermode, qui cherche l'émeraude. D'ailleurs, la table d'émeraude de Thoth, c'est en réalité la table d'Hermode. Le nom du dieu égyptien Thoth lui-même, provient de la vieille langue celtes. Thoth signifie en effet, tribu en enroi. Tout comme Thoth en gaulois. C'est tribu aussi. Thoth, Thoth. Mergal, c'est aussi un flocon de neige. Or, si tous les flocons ont six branches, c'est parce que l'éther leur donne cette forme. L'éther, c'est la substance invisible dans laquelle l'univers baigne. L'éther caractérise la porte du monde divin. Le flocon de neige est donc symboliquement à l'intersection entre le monde visible terrien et le monde invisible divin. Et quand on passe de l'autre côté, on voit l'envers du décor. On se retrouve à l'envers. Comme Odin pendu à l'arbre. Et on passe du 6 au 9. Derrière les six branches du flocon, va naître l'être tout neuf dans le monde divin. Enfin, Agal, c'est le Gui. De la même manière que Giza, c'est Géboïza. Le Gui, c'est Géboïza, mais en ne prononçant que les initiales. Incroyable ! Excellent ! Le secret du Gui se trouve à Giza. Le fameux Gui des druides, cette plante fondamentale de la mythologie nordique, est liée à l'énergie vitale. Le fameux Ki. Le Ki vient lui aussi d'Agal à travers le Gui, par la prononciation à la grecque. Car oui, on retrouve Gébo à travers la lettre grecque Ki. C'est exactement le même tracé. Et on retrouve la runisa dans la lettre Iota. Et donc ça fait Ki au lieu de Gui. Tout est lié. Bref, le Gui, c'est le Ki, le Graal, le Christal, l'Emeraude, la pierre philosophale, et la grande pyramide de Giza. Tout ça, c'est lié à Agal, la rune emblème de la tradition primordiale. Hermode, je crois que ça y est, nous sommes arrivés au royaume des morts. Bonjour, courageux visiteurs. Je suis Hel, la déesse des morts. Mais jadis, on m'appelait Hélène. Enchantée. C'est-à-dire qu'on ne vous imaginait pas du tout comme ça. Allez-y, dites-moi. Vous êtes mieux que ce qu'on raconte ? Merci. Bref, vous voulez redonner l'avis au message issu de l'ancien temps. Le message de Giza, un message qui fut jadis incarné par Balder, le bien-aimé fils d'Odin, c'est ça ? Oui, nous voulons ressusciter ce message de vérité. Nous voulons le message des pyramides. Si tu es arrivé jusqu'ici, Hermode le Hardy, si tu as su chevaucher Slepnir jusqu'au royaume des morts, c'est que tu as déjà compris la majeure partie du message. Je n'ajouterai qu'une dernière information. La fameuse coudée, l'unité de mesure employée pour la construction des pyramides. Eh bien, son origine, c'est Agal, la rune-mer. Effectivement, Agal, la rune-mer, se trace à partir d'un cercle divisé en six, voire le manuscrit d'Uralinda. On obtient alors six angles égaux partageant le périmètre du cercle en six parts égales. Eh bien, la coudée, c'est tout simplement l'une de ces parts, soit un sixième du périmètre d'un cercle, soit pi sur six. Attends, tu peux réexpliquer ? Si le diamètre du cercle est de un mètre, tout bêtement, alors le sixième du périmètre, c'est pi sur six en mètres. Pi sur six en mètres, ça fait 52,36 cm. Exact, soit la valeur de la coudée. La coudée, c'est pi sur six, parce que son origine, c'est la rune-mergale. Maintenant, continue ta route, Hermode le messager. Tu as encore d'autres quêtes à mener, d'autres chevaucher. Les chevaux de frigue se sont dressés sur toute la planète. Retrouve-les et chevauche-les. Ils délivrent une autre partie du message de tes ancêtres. Un message qui va faire renaître l'âge d'or. Un âge qui vient quand la tradition est à nouveau comprise par les hommes, les mettant enfin hors de portée de l'appétit des géants. Car les hommes sont aveugles en ton temps. Ils sont les bouffons des géants, les victimes de Loki. Seule l'authentique tradition trinitaire peut désengouter leurs esprits et les libérer. Pour un monde neuf, toi, Hermode le messager des dieux, tu dois continuer à transmettre les sages vérités. Va, chevauche les pneus et porte haut ta torche. Qu'elles ne s'éteignent jamais telle la flamme olympique. La déesse Frig a en effet envoyé plein de messagers bâtisseurs autour de la terre pour tisser une toile regroupant tous les monuments de la tradition. Et cette toile, nous en avons retrouvé le fil d'Ariane. Le fil de la toile des trois tisseuses. Maintenant que nous le tenons, nous allons explorer le monde. Les relations entre monuments comme celle entre Newgrange et Giza, c'est un lien tissé par les normes, qui ont tissé une énorme toile d'araignée autour de la terre. L'équateur penché, c'est l'axe central de la toile dont Giza est le centre. Mais la toile s'étend bien au-delà. Regarde par exemple, si tu traces un méridien penché à partir du temple de Rama Tsiva, un méridien perpendiculaire à l'équateur penché. Et bien ils mènent tout droit à Uppsala en Suède. Uppsala, c'est un lieu sacré pour les vikings, où se trouvent trois immenses tertres. Ensuite, à partir de Petra, si tu traces deux méridiens, un perpendiculaire à l'équateur penché et l'autre à l'équateur normal, et bien ils mènent tous deux sur la péninsule de Kola, là où se trouvait l'ancienne civilisation d'Hyperborée. Là d'où est partie cette ancienne civilisation, qui se répondra ensuite sur le globe, là où elle est connue sous le nom de l'Atlantide. Alors là, Hermode, ce message des pyramides, ça me bouleverse. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis carrément enchanté. J'ai l'impression d'avoir changé le monde. Pourtant, c'est seulement ta vision du monde qui a changé, Tristan. Mais t'as raison, c'est le regard des hommes sur le monde qui fait le monde. Alors il suffit de changer notre façon de voir le monde pour qu'il change ? C'est certain, le message des pyramides nous fait conscientiser l'importance de notre façon de voir les choses, l'importance d'avoir une philosophie, une tradition. Les pyramides sont un dépôt de la philosophie traditionnelle, de la tradition primordiale qui nous donne un regard plus aérien. Ce voyage a fait de nous de vrais philosophes. Qui l'eût cru ? Je n'ai jamais aimé la philosophie qu'on apprend à l'école, ces rasoirs. Mais là, la philosophie hyperboréenne, c'est passionnant. Et puis, ce qui est touchant, c'est cette beauté du geste. Construire un tel chef-d'œuvre au coût matériel inestimable, simplement pour transmettre aux générations futures, c'est beau. C'est l'amour des ancêtres pour leurs enfants. C'était la tradition des peuples libres. Elle protégeait les peuples de la pensée unique, de la tyrannie et de l'esclavage qui en découlent. C'était la tradition des mayas et des incas en Amérique. C'était la tradition des mangues en Asie. C'était celle des berbères et des dogons en Afrique. Et bien sûr, elle fut la tradition de nos ancêtres celtes, Tristan. Tous les européens étaient celtes avant que l'empire romain, puis leur religion du livre, ne vienne les anéantir. Ce sont les empires, les géants, qui avec leurs armées d'esclaves, soldats, ont détruit la tradition des hommes libres. Malgré tout, elle persistait encore au XVIIe siècle, quand les inquisiteurs ont brûlé vif les derniers gardiens de la tradition. Ces hommes et ces femmes, surtout, possédaient le secret du gui, la médecine druidique. Ces sacrifices humains furent réalisés en public et à la chaîne pour terroriser la population. Il y eut environ un million de sacrifices humains sur les bûchers au cours du XVIIe siècle en Europe occidentale. Et c'est seulement après cette extermination que la tradition celtos-viking s'est éteinte. Mais aujourd'hui, elle renaît tel le phénix. Malgré l'influence des géants de l'empire médiatique et culturel, qui font tout pour occulter le message des pyramides, la flamme s'est allumée dans nos cœurs et plus jamais nous n'aurons peur. Face aux menaces et à la terreur des néo-inquisiteurs, nous suivrons l'exemple de Tyr et Thor. Nous combattrons sans peur jusqu'au Valhatla. Face à l'obscurantisme et au lavage de cerveau, nous répondrons par la sagesse d'Odin et le langage symbolique. Nous imiterons les dieux pour lutter contre les géants qui dirigent notre monde, afin de les empêcher de réinstaurer l'esclavage, et ainsi préserver le don le plus précieux que nous ait fait notre déesse mère la terre, la liberté d'être et de penser. Oui, c'est un message d'un grand bon sens. Et n'oublie pas, au milieu se trouve la force. Au fait, Hermode, il y a une rune que l'on n'a pas associée. La pente inférieure de la pyramide rhomboïdale est de 7 sur 5. On a le 5 qui apparaît, c'est-à-dire la rune Raido, et on l'a pas associée. Ah oui, il reste toujours une ou deux pièces de libre, car le puzzle est loin d'être terminé. Et d'ailleurs, la rune Raido, c'est la rune du voyage. Or, c'est exactement ce qu'il nous reste à faire. Voyager autour du globe pour déchiffrer le reste du message. Alors, c'est vrai ? Tu vas partir pour une prochaine chevauchée autour du monde ? C'est possible. Comment ça, c'est possible ? Attends, on veut la suite du message ? Tu vas pas nous laisser comme ça ? Tu sais, ça coûte cher de voyager. Le monde est grand, et c'est pas avec ce film gratuit que je vais arriver à financer un second film, qui va coûter des frais de voyage exorbitants. Oh, si c'est que ça, je vais t'aider, Hermode. Enfin, là, tu parles en tant que Oleg. Ouais, la dure réalité, c'est pour Oleg. Hermode, lui, il a le beau rôle. Il a un casque à cornes ailé. Moi, j'ai des factures à payer. Comment on fait pour te soutenir, Oleg ? Bah, achète mes bouquins avant qu'ils soient brûlés par les néo-inquisiteurs. Suis ma chaîne PaganTV sur Internet. Lâche un pourlish sur mon Tipeee. Et va visiter mes deux sites Internet, pagans.eu et espritsviking.com. Ok, et tu l'écris comment, espritsviking.com ? Esprits-viking.com. Et l'autre ? P-A-G-A-N-S.E-U. Ok, merci Oleg. De rien. Ah, et puis il y a l'association aussi. Tu peux la rejoindre sur pagans.eu, justement. Ok. Merci Oleg.